... Alors les enjeux, l'Europe est en crise depuis plusieurs années et l'Europe s'en sort beaucoup moins bien que les Etats-Unis dans sa stratégie de sortie de crise. Donc dans un premier temps, quand le président Obama a dit je propose un grand accord transatlantique, on peut avoir comme première approche de se souvenir du plan Marshall, de se dire il faut renforcer nos liens et d'ailleurs Paul Krugman en juin 2013, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de ce traité c'est pas du tout ce qu'il appelle lui-même un free market taliban enfin c'est quelqu'un plutôt de modéré, il a dit je pense que c'est avant tout de la part d'Obama une intention de solidarité avec l'Europe en crise et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut avoir une pensée complexe sur ce traité parce que d'abord il est complexe et qu'ensuite c'est très difficile de le condamner ou de prendre un parti, enfin il faut essayer d'être factuel prenons la position Krugman, bon voilà qui est la position de quelqu'un qui est plutôt progressiste c'est son premier, c'est sa première approximation et puis en même temps ces traités, on le sait, sont négociés beaucoup derrière les portes de façon relativement secrète, relativement opaque et si on regarde le blog de Paul Krugman il y a quelques mois il a dit, vu ce que c'est en réalité, on ne peut être que radicalement contre je suis radicalement contre, il ne faut pas se traiter là avec un tribunal arbitral qui met sur le même pied des états et des multinationales, etc. ça pose tout un tas de problèmes, de normes qui sont des sujets démocratiques sur la santé, sur l'agriculture, etc. et donc du coup Paul Krugman dans un deuxième temps il dit on pouvait penser que c'était bien de renforcer le lien transatlantique parce que vous êtes en crise, plus que nous mais ça pose tellement de questions, c'est tellement fait dans l'intérêt des multinationales que finalement il y a des bonnes raisons de rejeter ce traité tel qu'il est aujourd'hui il est sur des très mauvais rails moi j'aurais tendance aussi à le recontextualiser c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce traité bilatéral se développe après le traité canadien, etc. Pourquoi ? Parce qu'en réalité il y a eu un échec d'un projet qui se voulait multilatéraliste et dont on peut penser naïvement que c'était un beau projet qui était le projet de l'OMC cet échec il est déjà constaté depuis 20 ans et il y a eu un échec qui finalement a amené à la suite de l'entrée de pays qui ne jouent pas les mêmes règles, qui ne sont pas des systèmes de droit pas démocratiques comme la Chine, comme la Russie qui a amené des pays comme les Etats-Unis pour des raisons géopolitiques finalement à se désinvestir et à privilégier des accords régionaux avec des alliés politiques donc la politique a fait son retour par rapport à un espèce de rêve technocratique qui certes était beau parce qu'il était multilatéral, un homme une voix et tout mais qui ressemble un petit peu à la société des nations dans l'entre-deux-guerres c'est-à-dire qu'on peut avoir des bonnes intentions mais l'enfer est pavé de bonnes intentions aussi, pas toujours et donc finalement on est dans la réelle politique et on est dans la géopolitique et donc ils ont tendance à vouloir de même que nous, etc. et la Chine aussi, c'est-à-dire que la Chine a fait un accord de libre-échange l'année dernière avec la Suisse c'est pas parce qu'elle a une politique financière c'est pas parce qu'elle a une politique vis-à-vis d'un voisin de l'Union Européenne donc c'est ses propres intérêts aussi donc tout le monde finalement, ce système multilatéral ne fonctionnant pas malheureusement tel qu'il est aujourd'hui en tout cas on peut peut-être le perfectionner mais ça n'a pas été fait aujourd'hui on est dans des accords bilatéraux avec tous les défauts de ces accords bilatéraux voilà donc cet élément de contexte est là et ensuite, le deuxième élément de contexte que moi je vois c'est qu'en fait il y a beaucoup d'impensés c'est-à-dire qu'il y a la question et c'était un peu l'objet du livre qu'on a essayé de faire en 2012 il y a la question d'abord de la monnaie c'est-à-dire qu'il y a toujours l'impensé dans les théorèmes économiques c'est d'abord la monnaie du commerce international c'est le dollar donc la monnaie de toute façon ça reste le dollar ça restera le dollar mais nous tant qu'il n'y a pas de système monétaire international qui corrige les déséquilibres c'est ce qu'on voit dans les relations commerciales américano-chinoises par exemple c'est facteur de crise donc nous on avait dit pourquoi approfondir encore le multilatéralisme commercial alors que la monnaie dans laquelle on va payer les échanges il n'y a plus de système monétaire international avec des règles communes et la deuxième chose c'était est-ce qu'on peut penser aussi en cohérence le commerce avec les règles sociales et environnementales et notamment avec les conventions de l'OIT et même dans ce traité où on peut dire que c'est des niveaux de développement assez proches les Etats-Unis et l'Europe les Etats-Unis ne ratifient pas toutes les conventions de l'OIT que l'Europe a ratifiées parce qu'ils se méfient du multilatéralisme du point de vue du climat par exemple ils ne sont pas encore entrés malgré les efforts d'Obama et il va y avoir encore moins de marge de manœuvre avec les républicains ils ne sont pas encore rentrés dans le système contraignant qui est issu du protocole de Kyoto au départ et donc ils n'acceptent pas la contrainte donc ça veut dire se rapprocher économiquement d'un pays qui a d'autres caractéristiques que les nôtres qui fait du gaz de schiste et donc on rentre dans toute une série de problèmes à mon avis qui sont largement impensés ou alors dont les modes de résolution vont posséder conflits juridiques le meilleur exemple étant par exemple que certains responsables politiques français ont dit mais l'affaire BNP Paribas finalement ces tribunaux arbitraux ils sont pas mal parce qu'ils seraient permis de le résoudre mais en fait si on regarde ce que la justice de New York a produit comme accord comme Settlement avec BNP Paribas on se rend compte que c'est la collaboration avec un régime génocidaire qui était aussi sous embargo des Nations Unies donc la collaboration économique avec le régime soudanais au moment du génocide au Darfour moi j'aurais été vraiment très furieux en tant que démocrate qu'un tribunal arbitral règle ça avec une simple amende civile mais dont on ne sache rien probablement rien des raisons alors que sur la base par exemple du Settlement américain il est possible et je suis étonné qu'on ne le fasse pas encore d'engager des poursuites pénales en France par exemple contre BNP Paribas pour complicité de génocide par exemple je ne sais pas si c'est la vraie qualification je ne suis pas juriste mais au moins on a mis au jour et ce qu'une justice privée n'aurait pas fait on a mis au jour le fait que toutes les opérations en dollars du Soudan étaient majoritairement faites dans cette période-là par des structures montées par la BNP sachant qu'elle était en fraude d'un embargo international et ça c'est parce qu'il y a une justice d'un état de droit donc confier la justice des multinationales à ce type de structure je trouve ça très dangereux démocratiquement alors maintenant le traitement journalistique c'est combien il y en a moi je suis là comme à la fois journaliste assez généraliste sur la macro sur le commerce international sur la monnaie sur etc il y a des gens beaucoup plus spécialisés que moi qui ont créé un blog au monde qui s'appelle Le Monde Tafta et je trouve qu'ils font un travail assez remarquable de décortiquage etc avant il y a eu quand même aussi des fuites c'est grâce notamment à la télévision allemande et au Spiegel parce qu'en Allemagne il y a une assez forte conscience quand même aussi de ce problème qu'il y a eu les premières et aux écologistes au Parlement européen qu'il y a eu les premières fuites les leaks sur le mandat de négociation et le nouveau secrétaire au commerce extérieur français Mathias Feckel qui est franco-allemand avait mis comme condition à sa nomination qu'on publie le mandat de négociation maintenant on sait que même publié il y a toujours des clauses secrètes et il y a aussi ce que raconte très bien Maxime Vaudano sur son blog sur le TAFTA c'est qu'en fait c'est le type d'accord dans lequel il y a des clauses aussi de protection des investisseurs qui disent même si vous le dénoncez même si vous sortez de ce traité certaines dispositions peuvent s'appliquer encore 10 ou 15 ans parce que voilà nous on a engagé de l'argent etc et donc ça veut dire qu'avant de prendre ce genre de décision qui normalement doit être quand même qui est très engageante puisqu'au niveau juridique un traité est au-dessus de la constitution normalement il faudrait un grand débat démocratique et le fait qu'il y ait des clauses secrètes ça pose quand même un problème donc comment est-ce qu'on peut enquêter ça heureusement il y a eu des fuites heureusement maintenant le mandat est démocratique et du coup peut-être l'accord va changer de nature puisque je ne pense pas que forcément l'objectif d'Obama était d'être dans la main de tel ou tel intérêt de multinational et tout mais il est certain que quand on parle du commerce mondial la moitié du commerce mondial passe par enfin c'est des échanges intrafirmes multinationales donc ça passe par des problèmes des prix de transfert dont le CDE se préoccupe actuellement parce qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale à travers la sur ou sous-valorisation etc d'optimisation fiscale et tout donc on met le doigt dans quelque chose où il n'y a que de la soft law pour l'instant où il n'y a pas vraiment de tribunaux comme le procureur de New York et où donc il y a quand même aussi matière à fuite de la richesse et donc au détriment des états souverains de leur système de protection sociale etc et y compris des états pauvres etc alors là on ne parle pas d'états pauvres on parle des Etats-Unis et de la France mais enfin les Etats-Unis et de l'Europe en leur sein ont plusieurs paradis fiscaux le Delaware etc nous-mêmes nous en avons le Luxembourg les LuxLeaks l'ont montré encore par la révélation donc hier et on a du mal donc si vous voulez à voir vraiment ce qui se trame derrière les portes entre les dirigeants des multinationales qui ont des arguments je m'implante je crée 5000 emplois je peux m'en aller etc et puis les Etats y compris des petits Etats qui sont membres d'un grand espace comme le nôtre donc ça pose un problème démocratique pour nous et donc il faut faire à la fois du journalisme de pédagogie parce que ça ennuie tout le monde c'est le but du blog et puis il faut faire du journalisme d'investigation comme ça a été fait par ce consortium qui a fait les LuxLeaks moi je ne suis pas là pour dire je suis le meilleur sur ça par contre nous avec mes amis Franck Dedieu et Benjamin Mastenberger on essaye de contextualiser et d'expliquer que le commerce ne peut pas être isolé alors tout le monde les éditorialistes échos en général se satisfont de Adam Smith la richesse des nations qu'ils n'ont pas lu et puis du doux commerce de Montesquieu mais une fois qu'on a dit ça à l'époque il y avait l'esclavage en quelle monnaie on payait ce commerce en or donc on a fait des conquêtes etc donc il y a eu une violence aussi dans tout ça et puis Adam Smith si on le lit vraiment il dit aussi qu'il a peur que enfin c'est ce que disait une émission d'Arte il n'y a pas longtemps il a peur que l'industrie anglaise se délocalise dans des pays à plus bas salaire et il pense que la main invisible de la raison parce que c'est ça sa main invisible les dissuadera de le faire qu'est-ce qu'il dit d'autre il dit aussi que la division du travail ça conduit à la déshumanisation du travail donc on nous vante les chaînes de valeur internationales voilà etc donc du coup en fait c'est une lecture totalement c'est des éléments de langage de communiquant plutôt qu'une vraie réflexion donc nous ce qu'on essaye même si on n'est pas économistes même si on n'est pas les meilleurs dans ce domaine c'est d'essayer d'ouvrir un débat sur on allait interroger des experts un peu plus larges et voilà sur les autres dimensions un pensé qui entoure une décision de cette nature c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501